ouais et ben celui-là on l'a jamais fait je crois que c'est le dernier c'est le dernier qui nous restait voilà c'est lui ah on n'est pas obligé de l'aggro attention il faut lui allumer la tête ok ah on peut peut-être lui parler ouais nouvel objet dont de l'isca là par contre j'ai sa vie qui n'apparaît pas oh putain c'est pas gros il est à terre ah il est mort ah bordel de merde bah il est mort bah je pense que ça fait bégé le truc t'as attaqué alors qu'on avait une interaction avec on commence à parler bah si je te dis j'ai eu un anneau dont de l'isca là mais après ça se trouve il y a peut-être un loot alternatif quand tu le croises en gros lui parler et je sais pas quoi je me suis pas renseigné sur lui donc je peux pas te dire d'accord ok donc il y a ça à faire bon on le saura pas du tout c'est pas un truc comme ça vas-y refais ah mais celle de gauche elle est horrible à placer en fait enfin vraiment je Attends Attends non c'est pas ça Non Merde putain Mais cette note sonne totalement faux par rapport au rest c'est un truc de fou Merde Oh putain tu me fais chier tu me les as fait bouger de côté là C'est infect Attends vas-y on va interagir avec la pierre on va voir si ça reset les cloches Oh mais l'enfer du cul J'ai pas envie de m'aider de la soluce en vrai J'ai vraiment envie de le faire à l'oreille Mais c'est vraiment cette note de gauche moi qui me Mais non les cloches bougent toujours évidemment Ce serait pas drôle sinon Non 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 Ah alors là j'ai fait une quinte mais c'est pas du tout ça En fait il me manque une note si je veux reproduire exactement ce qu'il fait En fait c'est une note entre les deux là Les là ici là Et ici il me manquerait une note intermédiaire pour vraiment faire ce qu'il fait Et là c'est la note qui me manque Et là je peux pas la faire cette note Je peux pas la faire cette note On est d'accord le début Je l'ai exactement Enfin c'est exactement ça Bam 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 Les sèches Non 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 mais j'essaye en fait Parce que si vraiment je peux pas reproduire exactement ce qu'il fait C'est peut-être quelque chose qui a une cohérence harmonique Mais oppositoire en fait Attends faut que j'écoute le début Nan 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 Mais c'est ça que je peux pas faire Ah la dernière note ce serait ça Ça serait la deuxième de gauche Ah attend Et oui mais là le problème c'est que je suis pas du tout sur la même harmonie Je suis décalé en ton En fait clairement si tu veux transposer mais avec un ton inférieur Tu peux du coup utiliser l'ordre que j'ai Donc 1, 2, 3, 2 Et du coup le décaler et du coup partir de Admettons là Mais ça va pas du tout en fait Bon c'est quoi Solus je capitule Mais quand on va le faire ça va prendre du sens en fait Mais vraiment je suis sûr d'avoir eu le bon début Je suis sûr d'avoir eu le début Bon alors voilà Après avoir capitulé En fait il y a 2 combinaisons à faire Il y a un trait Tu peux obtenir un trait Mais tu peux aussi obtenir Une arme Et du coup J'avais vraiment le début 3, 4, 5, 3, 2, 1 Ouais j'avais le tout début Mais en fait c'est pas exactement ce qu'il fait Clairement Ah non c'est pas une arme C'est une bague Ok Coeur du loup Et du coup c'est quoi Coeur du loup Je veux voir ça Bon c'est pas exactement Exactement ça Tu sens que les mecs étaient pas totalement zikos Quand ils ont composé Cet énigme Alors augmente l'énergie de 25 La vitesse de déplacement de 10% C'est pas mal C'est pas mal C'est pas exceptionnel Mais c'est pas mal Et donc du coup pour le trait 1, 1, 3, 4 1, 1, 3, 2 1, 1, 3, 4 1, 1, 3, 2 Non c'est pas ça Non c'était 1, 1, 3, 2 Merde Attends non Le 1 Il considère que c'est quoi le 1 Ah non Merde Tout à droite 1, 1, 3, 4 1, 1, 3, 4 1, 1, 3, 2 Attends Il pleine le son de gardienne Any of the bells You're skipping the second line completely Quoi 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 Attends Il peut être obtenu Sur Yasha En jouant la musique Enfin la musique du gardien Sur toutes les cloches Quoi 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 1, 1, 3, 4 1, 1, 3, 4 1, 1, 3, 2 Alors là j'ai pas trop compris Merde J'ai pas trop compris là Alors faut peut être le faire sur toutes les cloches Mais qu'est ce que c'est que ce bordel Attends je vais essayer d'inverser l'ordre Bah ils ont inversé l'ordre en fait Attends du coup Attends je veux le refaire pour entendre ce que ça fait Ouais ok Bon je Bah encore une fois Enfin je comprends pas harmoniquement le Enfin ça me dit rien en fait Enfin je veux dire en termes de musique Ça me parle pas Donc c'est peut être en rapport avec la BO du jeu Ou j'en sais rien Mais c'est space en fait C'est ultra space Mais bon bref C'est débloqué c'est cool Et même si c'était absolument pas intuitif C'est dommage d'ailleurs Parce que le début On était bien parti pour le faire sans Solus Mais pour en vrai La première je pense J'aurais pu la trouver Encore en bataillant 10-15 minutes Mais la deuxième par contre Je l'aurais jamais trouvé Juste clairement je l'aurais jamais trouvé Service stress Et service stress si tu veux Bon alors du coup Mais face à lui Bah non il s'en fout C'est sur toi Vas-y laisse toi faire Voilà Là laisse toi faire Laisse toi faire Laisse toi faire Bon je sais C'est particulier Mais laisse toi faire Voilà là il t'infect Bon maintenant tu back dash Tu back dash T'évites de mourir Recule 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 En plus il y a deux chamanes Bah va péter les deux chamanes là bas Voilà il va m'affecter Comme ça on sera tous les deux infectés Comme ça il n'y aura pas de quiproquo Bon nickel Bon du tout je peux le tuer Non par contre pas que je meure Bon on sait qu'il y en a un On sait qu'il y en a un ici Donc même si au pire on tombe sur margosh plus tard On peut le refaire Il faudra juste Repaire la manie Par contre c'est des invocateurs Ah t'es morte là ? Ah putain J'espère que t'as encore le paradis Si je te relève Sinon faut tout refaire Et c'est chiant Emma ça c'est des invocateurs Tu les tues pas C'est mode infini On t'aura pas Faut pas que tu meurs Bon vraiment j'espère que t'as encore le parasite Si je te relève Ouais Ok cool Bon allez go On part en arrière du coup Et normalement Non mais non En fait c'est cool quoi On est tombé dessus direct quoi Quasi direct Donc là du coup Il faut aller voir la reine Ouais Et après ce sera genre Une phase un peu sneak Parce qu'en fait Quand tu t'éloignes d'elle Genre elle fait sa sieste A côté de sa marmite Donc le tout Ce sera de faire le tour En passant par Bah du coup là Par là où on passe En étant sneak Pour pas se faire repérer Pour pas qu'elle se réveille Et interagir avec la marmite Pour en gros L'empoisonner quoi Mais franchement Ça si tu le sais pas Je vois pas comment Tu peux le deviner quoi Bah alors Étant donné qu'elle vend le parasite Et à mon avis Enfin Vu que c'est une nouvelle feature Et que Bah le parasite C'est forcément issu De l'arène discale En vrai Vu que le jeu Essaie d'être raccord Par rapport à sa logique Et à son lore instaurée Et tout D'un point de vue de gameplay C'est un peu comme L'histoire de l'amulette Avec les bassins fétides C'est de la logique en fait C'est de la logique littérale C'est même plus de la logique Jeu vidéo en fait Et le fait de volontairement Parce qu'il faut vraiment Le vouloir Pour se chier le QTE Et du coup Voir ce que ça fait Du coup tu te fais infecter Et bah de fait Tu te dis Ouais bah l'infection Elle est pas là pour rien En fait Enfin Moi je le vois vraiment En tant que logique littérale Et pas en tant que logique Jeu vidéo Tu te dis Bon bah si tu chies le QTE C'est que tu te laisses Volontairement faire Et donc Que tu te laisses Contaminer Et donc Tu prends part En fait Enfin que tu Tu es raccord Avec Le DR du Scar La lueur Viens prêter Sa force A Liskal Nous partageons Désormais Un seul cœur Une seule âme Un seul destin Donnez vie Au rêve De Liskal Oui Liskal nous lit tous Nous n'avons pas oublié Nous n'avons pas oublié Votre dévotion Envers Liskal Vous êtes la lueur étincelante Qui nous a rapporté Le cœur du protecteur Répandez la parole De Liskal Emportez ce gage De notre force Par-delà notre monde Elle doit être connue De tous Nous ne faisons qu'un Au sein de Liskal Nous attendons de vous Une dernière faveur Cette fois Ce n'est pas votre force Que nous désirons Mais votre ingéniosité Après elle nous le dit Elle nous l'explique La dernière de notre espèce Rejette encore Liskal Mais elle doit être sauvée De sa propre ignorance Nous aiderez-vous ? Combattre ! Non Je vais aider Liskal Nous ne faisons indubitablement Qu'un au sein de Liskal Liskal nous a trouvés A offert l'illumination A notre espèce Nous ne pouvons laisser Aucun de nos frères Dans le noir Une âme perdue Se cache sur les terres Des morts Seule Terrorisée Il faut nous apporter La lumière de Liskal Si elle ingère Ce don de Liskal Alors nous pourrons L'accueillir Comme une des nôtres Mais vous devrez Le lui offrir A son insu Ouais nous explique tout Elle nous mâche le travail Liskal doit être entier Pour que notre nouveau monde Puisse naître Au revoir Avancer prudemment lueur Tu veux pas savoir ? Non non c'est bon Et n'empêche A la fin du let's play Qu'on avait fait J'avais dit que ça aurait été cool Si on pouvait se faire infecter Et tu vois Bah voilà J'avais pas tort Ouais et ben ouais Non mais en plus Elle nous mâche un peu L'explicatif Donc en vrai Le côté intuitif Il est là Bon après faut le chercher Un petit peu Mais ça reste Relativement intuitif Enfin T'as pas laissé parler String libellule N'empêche Non c'est surtout Qu'encore une fois J'ai loupé le lord De la marchande Encore une fois Je lui ai parlé Et du coup J'ai eu toute la conversation Que j'avais loupé La première fois Du coup en record Et donc Ben voilà On a toujours pas Bon alors là Bah tu sais quoi Ça va être long et chiant Mais on va le faire Entièrement comme ça Dans le doute Pas de risque Après malheureusement J'ai pas le Le trait pour augmenter De la furtivité Je l'ai pas augmenté Moi oui Un peu T'as vraiment Pour une extension A 10 balles Ça vaut le coup Bah c'est cool quoi Fait qu'il nous fasse Faire des trucs comme ça quoi Bah en fait Il n'y a pas juste Défoncer l'arène de l'iscale Il y a plein de choses En fait Il y a plein de variantes J'espère qu'il n'y a pas Des ennemis Là derrière Non Mais non On n'a pas reboot Laisse moi faire Non mais stop Arrête toi Oh je peux Yes Double dose Très déverrouillé Vous perdez votre temps Voilà Ça m'a levé direct Et là du coup Alors je sais pas S'il faut juste qu'on se barre Ou s'il faut faire Un genre Une sorte de reboot J'ai perdu un peu Mais normalement Je pense que juste le reboot Ça suffit Alors après Attends Parce que Du coup là c'est bon Et on peut toujours pas Ouvrir la porte Non mais parce que Non mais Emma Là tu l'as pas vu Bouffer dans sa marmite Non Donc voilà Il faut justement Se barrer Pour qu'entre temps Elle bouffe dans sa marmite Donc tu verras pas l'animation Mais en fait Quand on reviendra Elle ne sera plus là Et la porte en haut Sera ouverte Et du coup Je ne sais pas S'il faut retourner Voir la reine Ou s'il faut juste Faire un reboot Ou si Il faut juste s'éloigner Et Attends On veut juste En descendant s'éloigner Ah tu sais quoi On va rentrer On va sortir On va juste voir Si comme ça ça marche Après je sais pas S'il y a une Si il y a un délire De genre valider la quête Avec la reine Ouais je sais pas Et là Le truc c'est que J'ai pas envie d'y aller Parce que ça se trouve Elle va nous aggro direct En mode Ouais bande d'enculés Donc juste On va Voilà on rentre Et on revient Pour voir en fait Si c'est toujours effectif ou pas Moi de ce que j'avais lu C'est que Il me semble Qu'il y avait un délire De faire un reboot Avec une pierre Comme ça Ça a Ça a réinitialisé le tout De toute manière On a fait l'action Donc en soi Même si je fais un reboot Normalement Y'a pas de risque Sauf que Si on doit vraiment Valider le Si on doit vraiment Valider l'action Auprès de la reine Je pense qu'il faut Quand même rester En mode Parasite Oui je pense Mais à mon avis C'est pas dans cette run C'est pas dans cette run Qu'on va tomber Sur Mark Gauche Malheureusement On aurait pu faire Du coup double Double manoeuvre Mais là Donc là Et c'est ouvert en haut Yes c'est bon Et d'accord Et en fait Elle s'est transformée En sbire Ok Et du coup On a un anneau Anneau de l'impure Et du coup C'est quoi cet anneau On a tellement d'anneaux Maintenant Anneau de l'impure Les attaques Au corps à corps Sans armes Infligent deux fois plus De dégâts What D'accord Donc on pourrait taper Vanilla sans armes Attends Vraiment on peut faire ça Ah ouais On peut se battre au corps J'ai jamais capté Ok Bon Et tu sais quoi Ce qu'on peut tenter de faire C'est de retourner la voir Et au pire Bah si on se fait défoncer Bah c'est pas grave Parce que de toute façon Faut qu'on la fasse Mais en mode alternatif Ouais C'est quoi ce bordel Bah je sais pas Il y a quelqu'un là On va retourner la voir En mode infecté On verra bien J'y crois pas trop Je pense que là La quête elle est validée Mais on sait jamais C'est comme les petits scarabées A péter dans les donjons Et tout C'est une quête cachée Parce que là En fait A chaque fois que t'en pètes un Bah t'as de l'XP Ouais Là d'ailleurs J'ai pas regardé l'amulette Que j'ai looté tout à l'heure Quand je l'ai pété en rouge Là encore En gros la première fois Que tu le pètes Je crois que t'as un anneau La deuxième fois t'as une amulette Et après au bout de la troisième fois C'est vraiment les carapaces Noires Pour faire l'armure Auprès de Margoch Bah dis toi Qu'en soi du coup Sur l'extension On a quasiment tout fait Il nous manque juste Il nous manque juste L'armure de Margoch A faire Et c'est tout L'Escal accueille toutes les âmes Avancer prudemment Donc en gros On a le choix Alors du coup Faut commencer à regarder un peu L'histoire des Alors je sais pas si ça déclenche une aggro Si je fais ça D'accord Ok Donc ça veut dire que Ça tombe assez rapidement Ouais donc Ouais Ok donc il y a toutes les stalactites en haut Et Avec les bulbes Ouais avec les bulbes Et en gros Faut tirer juste Tu tires une balle sur le bulbe Ça tombe Donc en gros Sur la Avant Enfin entre la phase 1 et la phase 2 Faut être placé de sorte Bah en fait c'est au niveau des flaques Je dirais Bah oui c'est au niveau des flaques Ah mais c'est ça C'est à ça que ça sert les flaques En fait ça te repérer Donc en gros Entre la phase 1 et la phase 2 On pense pas juste à la fac Bah quand tu sens que Voilà Le Le DPS arrive à son terme Il faudra Il faudra se placer Vraiment en Début de flaques Donc entre Enfin voilà Tu vois Voilà Là par exemple OU T Et Bah le temps qu'elle arrive Bah Tu la DPS Et normalement Si elle est genre accroupie Mais genre au milieu de la flaque Ça devrait suffire A lui faire tomber la stalactite dans la gueule Ok Ah oui donc c'est après la phase DPS faut l'avoir envers toi Oui bah oui Parce que du coup Elle se retrouvera accroupie Et Et là tu peux la tuer comme ça Mais Idéalement je pense que Même pendant le combat Si admettons la phase 2 Elle est enclenchée Je pense que même dans ce cas là Tu peux Lui faire tomber la stalactite dessus Et du coup avoir le loot alternatif Donc au pire des cas Est-ce que je mets mon arbolette ? Bah oui tu peux Après t'as pas le mode Mais Oui tu peux Après si tu veux rester à la Chicago Restez à la Chicago Je suis pas à Chicago J'étais au fusil d'assaut Ou au fusil d'assaut Peu importe T'as quoi comme mode avec ? Faire volonté Oui Bah tu peux le garder C'est vrai que les saignements C'est OP du coup Mais Bon bah du coup attends On va tenter un try Et puis on verra bien J'espère que ça va bien se passer Merde j'ai plus les popos J'ai plus mes popos actifs Merde Ça par contre c'est chiant Ok alors niveau 3 Et bah ça m'avait pas manqué Bon ça qui est plein Bon On va faire gaffe parce que du coup là le DPS il commence à être bien Pas parfait mais Fait gaffe Par contre j'ai plus les popos actifs Ah Flac 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 Un début de flac C'est bon t'es placé ? Et bien sur toi Je suis allé s'avancer Non tu es bon tu es bon tu es bon Et C'est bon Fait Et bah nickel First try Bon sa gueule Et du coup on a eu la coque de l'iscale Regarde elle est étalée Crucifiée quoi La coque de l'iscale Bah terrible Plutôt en palais Oui en palais crucifiée Non crucifiée c'est ce que je ne crois Ouais mais le processus est un peu La finalité du moins est C'est la même Ah bah nickel first try Enorme J'avais presque pas pris de dégâts Tout en un seul record Tout en un seul record C'est beau Bon du coup on retourne au service stress pour voir ce que ça donne Ah du coup t'as tout fait planter Ah non c'est bon Non Ah je suis dégoûtée J'avais presque pas pris De dégâts Ça veut dire que ça se trouve en solo Je peux la donner Bah en fait maintenant que t'as la strat J'avoue qu'en solo Bah après c'est Faut la Chicago pour gérer tous les insectes Et pas te laisser déborder du coup Mais j'avoue que bah du coup Si t'as vraiment la strat Et que t'as un DPS irréprochable C'est peut-être Une des plus simples à faire Sans te faire toucher En solo Mais en même temps Je suis pas forcément ultra objectif Parce que déjà Je l'ai pas testé en solo Et je ne sais pas si Parce qu'il faut quand même gérer Le fait d'esquiver Les trucs de corrosion Il y a les insectes à gérer Et compagnie Enfin voilà C'est Il y a beaucoup de petits Petits détails à gérer C'est cool Tu vas acheter ce qu'il y a là ou pas Ah oui c'est vrai Tête chercheuse C'est vrai que c'est ça Invoque un scarabée Qui se rue vers vos ennemis Puis explose Infligeant 160 dégâts corrosifs Dans un rayon de 4 mètres Dure 30 secondes Invocation simultanée Maximum 3 C'était pas une histoire de régène à la base Ah non c'est l'ulti du pistolet L'histoire de la régène Ok Oh mais très bien C'est fait Ouais cool Partez maintenant C'est fait C'est cool Alors voyons voir Ils ont que ça Ouais Moi je connais pas D'accord Et bah ça se trouve C'est euh La marchande qu'on a contaminée Mais maintenant elle est considérée comme un boss C'est pas la strade D'accord La force des effluves On connaissant pas Euh Ouais D'accord Bah go Mais euh Ouais si c'est elle C'est sûr Donc on a débloqué un boss En validant la quête Avec la marchande C'est énorme Quoi ? Ouais ouais C'est sûr Voilà un peu les pouvoirs d'achat Marquard Ouais Oh C'est sûr Qu'est-ce qu'il y a C'est sûr Voilà C'est sûr On peut étaler le délumage ! On arrive hein ! Et dé, voilà ! Et on a rien eu ? Ah si ! Ah bordel de merde ! Ah pas juste insectoïde ! Ok ! Bah ouais on a littéralement débloqué un boss en validant cette quête ! Oui c'est sûr c'était elle parce qu'en gros, mais si si c'est sûr ! Parce qu'en fait c'est un peu comme si sa hutte en gros elle s'était développée et tout ! Bon mais ok ! Cool ! Donc en gros, si tu croises des sortes de bulbes énormes avec la moitié des pustules bleues dessus, en fait il faut les péter, mais il faut que tu fasses en sorte de ne pas te faire toucher par toutes les orbes qui vont venir essayer de te toucher. C'est des trucs à tête chercheuse donc en fait il faut les esquiver où limite je pense que le mieux c'est d'être à bonne distance pour les péter. Comme ça tu sais que éventuellement tu peux genre fuir et essayer d'esquiver quoi. Ouais il y en a beaucoup ? Bah il y en a huit à péter je crois. Alors moi j'en ai croisé, j'en avais vu deux là où j'étais avant de crever. Donc c'est le fameux événement d'accord. Oui parce que la soluce que j'avais lu elle était en anglais et je confondais avec autre chose en fait sur l'événement. Non mais merde c'est chiant. Bah après on peut toujours, on peut... Soit on fait tout ensemble et à la rigueur t'essaies de me laisser gérer les bulbes. Et après bon, le problème c'est que ça se trouve ça va te focus toi. Je sais pas, je mettrais encore plus loin que toi quand tu tires. Je suis où là ? D'accord on est revenu sur nos parts. D'accord ouais ok. Euh... Attends mais toi t'es allé vers le bain ou c'était moi tout à l'heure je sais plus ? Non moi j'étais allé de l'autre côté. Ok. Toi t'en fais bien ici. Ah bah tu sais quoi je crois que le bulbe que j'ai pété... Bah ouais bah en fait ok. On l'aura pas sans se faire toucher. Parce que le premier que j'ai pété il était juste là. Par contre il y en a un deuxième. Bon moi on aura pas le... On aura pas le... L'item. Ah donc le reboot ne sert à rien. Donc en gros... Bah vas-y tiens le dessus. Ah mais tu peux les péter ? D'accord. Ah tu peux les péter ! D'accord mais c'est simple en fait. Je pensais pas que tu pouvais les péter. D'accord. 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 Ca se reboot pas. Ca se reboot pas ouais. Ca se reboot pas ouais. Donc il y en a en tout 8 à faire. Donc là on considère qu'il y en a 2 de fait. Euh... Je sais pas. C'est pas de bruit. Alors j'ai entendu un bruit chelou. Bon j'entends un bruit chelou par là c'est bizarre. Bah c'est bizarre en arrière là j'entendais un bruit bizarre. Comme s'il y avait une bestiole pas loin mais je voyais rien. Ah en fait il est relativement simple le event. Je suis deg. Ah bah tiens au dessus de toi il y en a un. Attends et donne toi et donne toi. Ne fais pas comme ça. Au pire ça nous entraîne. Pas assez de place. D'accord on peut les péter. Et en fait si t'es assez loin le... Le lame il est pas forcément parfait. Donc il va te chercher un peu avant de... Tiens y en a un là. Non. Eh! C'est bon! Courez-moi! T'entends ce bruit dégueulasse ? On est d'accord qu'il y a un bruit ultra dégueulasse là ? Donc là ça fait combien tout 4 ? J'espère que j'en ai pas loupé Après il y en avait peut-être de mon côté qu'on a passé Ouais On vient y aller D'accord Ok On peut se faire infecter ici aussi Ah peut-être possibilité de trouver le Skaramet Senor Ok il y en a deux au dessus de nous Au dessus de toi précisément Au dessus de toi précisément Ouais faut rester packé pour packer de la dispersion Ou que ça soit plus simple de les péter en fait Ouais ok faut rester packé quand on les pète Comme ça l'aim il va que dans une seule direction C'est plus simple à anticiper Ok Skawf il a été fait Donc t'étais déjà pas venu par là Protégez mes arrières Non mais ça c'est moins ça Non mais ça c'est moins ça Bon en théorie il en reste un ou deux à trouver là Là par contre si on en a loupé un c'est la tristesse C'est clair Ok Ouais faut bien surveiller le plafond quoi Ah mais je suis deg on aurait tellement pu le faire sans se faire toucher Ok Mon sac est plein Ok on peut passer Euh attend J'ai rien vu de bleu là ? Non ? Mais j'ai l'impression qu'on arrive au bout en plus Alors genre faut pas mourir ? Mais quel enfer ? Ah mais ça se trouve vu qu'on est mort une fois On est niqué On est niqué et là en tout Le jeu nous a compté comme si on en avait fait 7 Et pas Et pas 8 Du coup on a chié les vœux Ouais parce que là on revient là où On est déjà venu en fait Ah si regarde au dessus Oh la la Ok Donc on a un anneau Bresse de lames Et du coup Et du coup Ça doit être un atout en fait qu'on doit débloquer si on arrive à le faire sans se faire toucher Ça doit être ça Attends du coup je suis curieux de voir ce que ça fait Cet emmerdement Un milliard de bagues Un milliard de bagues Hein ? Pourquoi je l'ai pas ? Ah si La santé des svires invoqués La santé des svires invoqués est réduite de 60% Ils explosent à leur mort Infligeant vos dégâts d'armes Plus 150 Dans un rayon de 4 mètres Ceux qui explosent en temps normal Infligent 25% de dégâts supplémentaires D'accord ok Donc ça Ça en gros ça crée une variante de tes potentiels invocations Avec les mods C'est pas mal C'est pas mal